Maître Myriam Bereda, bonjour. Vous êtes avocat à la cour à Casablanca, vous exercez depuis à peu près six ans. Vos spécialités, ça serait du droit des affaires, mais plutôt en contentieux général, notamment droit des personnes, et je vous remercie d'avoir accepté d'être interviewé dans le cadre de cette journée internationale de la médiation professionnelle. La thématique de cette journée, cette année, est la réforme du divorce en France, et vous avez manifesté de l'intérêt pour cette réforme, et j'aimerais bien que vous m'en disiez plus, déjà peut-être comment ça se passe au Maroc, au niveau des procédures de divorce, peut-être il y a une particularité culturelle aussi, et me dire aussi, dans un deuxième, ce que vous pensez de cette réforme. Très bien, merci pour l'invitation. Alors, au Maroc, c'est une procédure qui est assez particulière, parce qu'elle est dans la jonction entre la religion et bien sûr tous les précédents qu'on a eus, notamment nos références par rapport aux droits français. Donc, bien sûr, le divorce, comme dans plusieurs pays, notamment au Maroc, se fait sous le contrôle de la justice, forcément, pour préserver justement les droits des uns et des autres, surtout les droits des enfants qui sont présupposément nés de ce mariage. Et la résiliation de l'acte, donc, doit être prononcée par un jugement de divorce, conformément au code de la famille qui est donc la Moudawana au Maroc. Alors, la particularité au Maroc, c'est qu'on a l'intervention de deux adoules dans cette procédure. On a une espèce de parallélisme des formes, dans le sens où l'adoule et deux adoules sont présents pour dresser l'acte de mariage, et donc, par un parallélisme des formes, deux adoules sont habilités aussi et sont présents pour dresser l'acte de divorce. En réalité, l'époux ou les deux, s'ils sont d'accord sur la base d'un consentement mutuel, demandent le divorce au tribunal. En fait, ils demandent l'autorisation de divorcer au tribunal et cette autorisation est apportée aux deux adoules et donc ces adoules dressent l'acte de divorce. Donc, bien sûr, le dépôt de la demande se fait auprès du tribunal, donc la plupart du temps, le tribunal compétent et le tribunal du domicile des époux. Ensuite, il y a une procédure qui est déclenchée. Le tribunal, avant d'autoriser le divorce, bien sûr, va convoquer les époux pour une tentative de réconciliation. Donc, c'est une formalité qui est obligatoire. Elle peut bien sûr avoir lieu en l'absence des conjoints concernés, mais par contre, la présence à l'audience est obligatoire. Donc, il y a une partie où leur présence est obligatoire, une autre partie où leur présence ne l'est pas. Voilà, la procédure est assez classique. Donc, ce qui m'a intéressée dans la réforme du divorce en France, c'est vraiment cette espèce de jonction entre le droit et la psychologie, entre le droit et la médiation, parce que je pense que c'est essentiel, surtout dans les affaires de droit de la famille. Donc, ce que vous dire, surtout en psychologie, c'est en fait, surtout, donc, le côté humain, en fait, est relationnel qu'il peut y avoir indépendamment de tout l'aspect juridique. Le côté humain est relationnel, effectivement, parce que nous parlons de divorce, nous parlons de deux personnes humaines qui ont cohabité ensemble, qui ont des enfants. Nous parlons de séparation de ce lien conjugal. Cette séparation, à mon sens, ne peut pas avoir lieu sans l'intervention d'une autre catégorie de procédure, qui est pour moi la médiation. Pourquoi ? Parce que les personnes sont en général dans une subjectivité tellement forte, dans une émotion tellement forte, que la raison fait défaut la plupart du temps. Les intérêts primaires des enfants qui doivent primer sur tout le reste font défaut aussi. Donc, la médiation permet, si vous voulez, de sortir d'une subjectivité irrationnelle pour aller plutôt vers une objectivité raisonnable. C'est comme ça que je vois les choses. Et dans les procédures de divorce que j'ai pu conduire au Maroc, j'ai vraiment senti ce vide, j'ai vraiment senti ce manque de compétences humaines dans tout l'arsenal juridique qui m'entourait. Donc, il y en a qui ont la chance de tomber sur des avocats qui ont cette fibre humaine ou cette fibre relationnelle et qui se sont intéressés à des questions humaines au-delà du droit. Bon, ce n'est pas le rôle premier d'un avocat, il faut le dire. Et ce n'est pas forcément des points qui l'intéressent. Tandis qu'un médiateur qui va être formé, qui va avoir la volonté de se former, la volonté d'exercer ce métier, sera plus apte à régler des questions qu'un avocat ou un juge ne peut pas régler. Oui, tout à fait. De toute façon, médiateur, c'est vraiment une profession à part entière et avec une compétence à part entière qui peut-être serait complémentaire avec celle d'un avocat qui, lui, est un juriste, expert du droit, et le médiateur, lui, c'est un expert de la relation. Effectivement. Effectivement, c'est tout à fait cela. On assiste d'ailleurs dans ces procédures à une mésentente sans issue, en réalité. Donc, vous voyez des conflits qui peuvent surgir en plein milieu d'une audience. Ce n'est absolument pas le lieu pour régler ce genre de soucis. C'est, à mon sens, des soucis qui doivent être réglés en amont de la procédure ou durant même la procédure. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que la réforme française prévoyait une mise en état conventionnel, donc avec une convention de procédure participative négociée, avec, bien sûr, en parallèle le calendrier de procédure. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une avancée dans le droit. J'espère que le Maroc va suivre la France comme il le fait souvent sur ce point-là pour permettre peut-être d'éviter des divorces, peut-être de les réussir, tout simplement. Ne pas réussir un mariage, réussir un divorce, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et puis, aussi, s'entendre sur le fait de ne pas s'entendre. On peut aussi s'entendre sur le fait de ne pas s'entendre. Et s'entendre sur le fait de ne pas s'entendre, c'est quelque chose qui peut être réglé par de la médiation professionnelle. Voilà. Et les avocats et les médiateurs peuvent, bon, après, si l'avocat a les deux casquettes, tant mieux. Mais s'il ne l'a pas, les avocats et les médiateurs peuvent travailler de concert pour faire évoluer les procédures de divorce, qu'il y ait une espèce de paix qui s'installe dans cette procédure, que la séparation se fasse. Et dans tous les cas, dans tous les cas, les enfants seront toujours gagnants de ce long combat. Et c'est pour moi le plus important. Parce que c'est vraiment le sujet, c'est vraiment le point gagnant pour tout le monde. Vous pourriez peut-être nous donner des exemples de situations où vous vous êtes heurté, malheureusement, à cette absence de médiation et qui, pour vous, auraient été possibles d'être réglées en médiation, mais bien au contraire, auraient pu avoir une issue beaucoup plus favorable. Écoutez, je me suis rendue compte d'une chose encore plus grave, c'est que les problèmes étaient les mêmes. Il n'y a même pas une situation qui m'a alertée, elles m'ont toutes alertée, parce que je me suis rendue compte que les relations humaines étaient régies par les mêmes… C'est un peu réducteur de dire ça comme ça. Et puis, qui je suis pour pouvoir juger de manière complètement macro une situation alors qu'on a l'impression, je pense que les personnes ont l'impression que leur situation est unique. En réalité, elle ne l'est pas. Les problèmes relationnels, la dégradation de la relation entre deux personnes de surcroît mariée provient principalement et presque toujours des mêmes raisons. Donc, c'est des incompréhensions, c'est des problèmes de communication, c'est des problèmes de non-dits, c'est des problèmes de dégradation de la relation, c'est des problèmes de dénigrement. Enfin, c'est toujours les mêmes choses qui arrivent. Il y a beaucoup d'égo. Il y a énormément d'égo. Il y a un manque de reconnaissance de l'autre, il y a un manque de reconnaissance du passif, du futur, du présent, de toute la personne. Il y a un manque de respect de la personne humaine qu'on a en face de soi. Et un avocat… Moi, j'ai été en ma position d'avocate et je suis passée, peut-être sans m'en rendre compte ou peut-être m'en rendant compte partiellement, à une position de médiatrice parce que je voulais absolument éviter… J'avais deux possibilités dans mon esprit, c'était soit éviter le divorce, soit le réussir d'une bonne manière pour les enfants qui étaient issus de ce mariage. et en réalité, on voit que la plupart des personnes n'ont juste pas les personnes en face d'elles qui sont outillées pour régler les conflits qui sont entre elles. On ne cherche pas forcément à éviter le divorce, on cherche juste une issue favorable pour les parties. Et ça, c'est… Je ne pense pas que les situations soient vraiment uniques. Je pense juste que les personnes ont besoin d'accompagnement adéquat pour leurs problématiques. Et leurs problématiques, il n'y en a pas 15 000, il y en a 5, 6, entre 5 et 10. Et puis, il y a toujours des invariantes qui reviennent dans les conflits humains. Voilà, c'est ce que je pense. Et avec l'accompagnement, avec de la patience, avec des outils, on peut arriver soit à régler le problème, soit à aménager la situation, soit à continuer à aller vers la rupture, auquel cas la rupture se fera dans les meilleures conditions. Ça évite des déchirements familiaux, ça évite des enfants qui terminent chez les psys, ça évite tout un tas de problématiques qu'on ne voit pas tout de suite parce que le pire défaut d'un être humain, c'est son égo. Et l'égo fait beaucoup de mal. Donc, si vous voulez, le médiateur, pour moi, c'est une personne qui sort ses interlocuteurs de la subjectivité émotionnelle pour les rentrer dans l'objectivité rationnelle. Et cette objectivité rationnelle, elle est nécessaire. Et elle ne peut pas être conduite par un juge. Elle ne peut pas être conduite par un avocat. Elle ne peut pas être un avocat, je précise, qui n'est pas spécialisé dans ces questions. Parce qu'on a des avocats qui sont médiateurs. Je suis moi-même médiateur. On ne peut pas avoir ces questions-là. Elles ne peuvent pas être réglées dans un circuit judiciaire strict. Ce n'est pas possible. Même la configuration, même l'environnement ne s'y apprête pas. Donc, dans tous les cas, je suis très contente de cette réforme française qui m'a beaucoup intéressée. Donc, c'est vrai qu'il y a des dessous d'accélération de procédure qui duraient juste 18 mois. Et là, on a une volonté d'accélérer la procédure. Mais il y a aussi une très forte volonté d'introduire, si je puis dire, d'après ma compréhension aussi, la médiation dans le circuit de conduction des procédures de divorce. Afin que, de toute façon, les parties trouvent déjà elles-mêmes leur issue, l'issue qui leur conviendra le mieux, et pas nécessairement tranchée par un juge. Exactement, pas nécessairement tranchée par un juge. Et puis, le rôle du médiateur, c'est jamais de trancher et de trouver une solution. Le rôle du médiateur, c'est de conduire les personnes à trouver leur solution, donc les inciter à un accord. Donc, ça aussi, il y a une espèce de responsabilisation des interlocuteurs qui est importante, parce qu'être responsable, c'est aussi être engagé. Et donc, cet engagement peut être synonyme d'issue favorable, quel que soit le divorce ou pas divorce. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup l'apport de cette réforme par rapport à tout ce que je pense, par rapport à tout ce que j'ai observé, par rapport à mes observations, par rapport à une petite expérience dans le domaine. Et je pense que cette réforme va donner de meilleurs jours aux divorces français, et j'espère marocains bientôt. Oui, parce que nous vous avons senti vraiment déterminés pour pouvoir innover au Maroc et aller dans le droit fil de cette réforme. Merci, Maître Berrada. Je vous en prie. Et donc, rendez-vous à midi 30 pour la table ronde. Parfait. C'est un plaisir. Avec plaisir. J'y serai. À plus tard. À plus tard. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada